Merci Aurélien pour ce chemin de Jérusalem à Jéricho. L'histoire du bon samaritain est très connue. Le terme même est passé dans le langage courant pour signifier la générosité de celui qui aide autrui avec largesse. Mais cette histoire n'est pas seulement une histoire de bonté et de générosité. Elle nous parle de vie éternelle et donc de salut. Dans l'évangile de Luc, cette histoire arrive à un moment où Jésus est tout à sa joie de voir revenir les 72 disciples qu'il avait envoyés pour annoncer la bonne nouvelle du salut dans les villes alentours. Il les voit revenir heureux parce qu'ils ont réussi à prendre l'ascendant sur le mal au nom de Jésus partout où ils sont passés. Alors il est transporté dans l'égresse pour cette délégation réussie, dit l'évangile de Luc. Et c'est là qu'arrive le rabat-join, le gâte-sauce, le fâcheux, le spécialiste de la loi avec son mauvais esprit et sa provocation. Vous savez quand vous avez vécu un moment de communion extraordinaire, inexplicable de beauté et de fraternité, et qu'on vient vous dire, mais de quel droit avez-vous fait comme si, alors que la règle disait de faire comme ça ? Enfin vous voyez ce genre de situation terrible, comme si la joie faisait peur, comme si quand tout va bien, par pure grâce, il fallait vite revenir à la logique du jugement et chercher des coupables derrière les gens heureux. C'est dans cette histoire, le comportement des 72 envoyés du Christ qui est jugé par l'intervention du spécialiste de la loi en fait. De quel droit, eux qui ne sont pas spécialistes des écritures, eux qui ne sont ni d'escribes ni des pharisiens, qui ne sont pas issus d'une longue lignée de lévites, pourraient-ils annoncer des temps messianiques à ce monde ? Toutefois, eux, les petits, comme dit Jésus, sont ceux qui ont reçu la révélation et qui ont bien voulu croire que l'éternité commençait aujourd'hui avec lui, mais aussi avec eux. Jésus leur dit « Heureux les yeux qui voient ce que vous, vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous, vous regardez, et ils ne l'ont pas vu. Ils ont voulu entendre ce que vous entendez, et ils ne l'ont pas entendu. » Jésus prononce donc une béatitude sur ses disciples qui ont pu annoncer le royaume de Dieu par leur seule foi et il leur promet ainsi la vie éternelle. Et c'est justement le problème du spécialiste de la loi qui demande « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Avec sa question, il pose le problème de la légitimité et de l'élection. Jésus, non sans humour, le renvoie à ses lectures préférées, donc à la loi contenue dans le livre du Lévitique et lui demande « Comment lis-tu ? » En bon élève, certains d'arriver à mettre à l'épreuve celui qu'il cherche à provoquer, le spécialiste cite de mémoire des commandements qui résument toute la loi et qui établissent la relation entre Dieu et les hommes par le même amour. Il a bien appris sa leçon, mais il ne voit pas et n'entend pas ses commandements. Il se contente de les lire sans recevoir l'amour qu'ils contiennent. Et c'est au moment où il cherche à se justifier que, dans une ultime provocation « Et qui est mon prochain ? » Il dévoile son incapacité à reconnaître le règne de Dieu, cette vie éternelle dont il croit pourtant être le spécialiste. La parabole du bon samaritain est une histoire dans laquelle, de proche en proche, l'humanité se décline en une variété de spécimens. Des bandits les plus vils, qui rouent de coups à un voyageur qui n'a rien demandé à personne, aux lévites et aux prêtres qui passent leur chemin sans secourir la victime. On a là l'image de la chute de notre vieille Adam, coupée de l'amour de Dieu et de ce qui l'inspire, et engendrant des enfants homicides ou un clergé hypocrite. Heureusement, il n'y a pas que cela. Il y a aussi un samaritain, qui certes n'est ni prêtre ni un lévite, qui connaît pourtant mieux la loi de Dieu que n'importe lequel des prêtres de Jérusalem, semble-t-il, parce qu'il ne s'est pas contenté de les lire, mais parce qu'il a mis en pratique ce qu'il a reçu d'essentiel pour sa foi. Il y a aussi l'hôtelier, qui remplit son rôle, dont on ne sait s'il est lui aussi samaritain ou non, ou s'il est d'une autre religion, car peu importe ce qu'il est. L'essentiel étant qu'il joue sa partie loyalement contre les deux deniers qu'on lui donne. C'est un homme de confiance. Rappelons-nous quand même qu'un denier est une pièce d'argent romaine sur laquelle figurent l'effigie de César. Si l'hôtelier est un païen, peut-être même un romain, qui sait ? Cela veut dire que le samaritain et le romain sont plus dignes de confiance pour faire advenir le règne de Dieu que le lévite et le prêtre. Et l'on dira que Jésus ne rit jamais dans les évangiles. Sur cette route qui descend de Jérusalem à Jéricho, défile, avons-nous dit, l'humanité dans tous ses états, des plus honteux aux plus heureux ? Or là où l'on s'attend à trouver en la victime le prochain qu'il faut aimer comme soi-même, c'est le samaritain que Jésus décrit comme le prochain de l'autre. « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits ? » Et il répondit, c'est celui qui a montré de la compassion envers lui. Alors que l'on pourrait entendre le commandement « Aime ton prochain comme toi-même » comme l'appel à être le gentil du prochain, l'aidant, celui qui a la capacité d'aider, ce qui est évidemment très gratifiant. On se retrouve avec un prochain qui vient aider, qui se penche sur la victime et devient ainsi le prochain à aimer. Comme si cet homme à terre, cette victime qui a besoin d'un autre humain plein de compassion pour le sauver, en fait c'était nous. Ce qui est bien moins gratifiant. Jésus a renversé le système. Mon ami, le pasteur Vincent Hubac, qui est ici ce matin, me disait en discutant de ce texte qu'une compréhension possible de la parabole était que Jésus était représenté par les deux hommes à la fois. Celui qui est meurtri, le crucifié, et celui qui sauve, le ressuscité. L'idée est excellente, Vincent, et je crois qu'il faut la développer jusqu'au bout et en faire le modèle de notre humanité. Le « comme toi-même » du commandement devient avec le Christ « va et c'est de même ». Il n'y a plus dans la parabole le sauveur et le sauvé, mais bien deux êtres d'une même humanité qui, en ayant une relation de prochains l'un à l'égard de l'autre, font grandir à eux deux « notre humanité à tous ». Le Samaritain voit en l'homme à terre l'image de sa propre fragilité. Il comprend ce que veut dire « comme moi-même ». « Et s'il ne sauvait pas la victime, s'il n'en était pas le prochain, il y perdrait son humanité. Et si la victime n'avait à aimer aucun prochain qui le sauve, s'il ne pouvait compter sur personne, il y perdrait aussi l'humanité, car alors il vivrait parmi les bêtes féroces et ne trouverait autour de lui aucun être digne d'être appelé humain. Comme les deux autres qui sont passés très loin et qui pourtant étaient parmi les humains. comme le spécialiste de la loi et sans provocation aucune, nous pouvons demander que devons-nous faire pour hériter la vie éternelle. Car au moment où nous avons baptisé Manon, nous avons rappelé que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus-Christ à quiconque croit en lui pour qu'il ait la vie éternelle. Le baptême suffirait-il à hériter cette vie éternelle sans rien faire par le seul don de Jésus-Christ, de sa propre vie ? Le baptême offre une image du monde dans laquelle l'amour du prochain et la compassion pour l'autre repoussent la férocité des bêtes. En redisant le divin de nos vies, paradoxalement, le baptême nous appelle à plus d'humanité encore. De la même façon que le spécialiste de la loi ne peut pas affirmer qui de tous les hommes de la parabole sera sauvé par Dieu, mais seulement qui est le prochain de l'autre, nous ne pouvons pas juger de cette vie éternelle promise par Dieu à la place de Dieu. Et encore moins faire de nos rites, de nos religions, de nos témoignages, des attestations de notre salut, ni pour nous-mêmes, ni pour les autres. Mais nous pouvons nous tourner vers nous-mêmes et mesurer si nous sommes prêts à vivre l'humanité du Christ, complètement, humainement, honnêtement. Il est des non-chrétiens qui vivent l'humanité du Christ parce qu'ils font la volonté de Dieu parfois en l'humanité ou parfois en un Dieu qu'ils nomment dans une autre religion avec un autre nom. Et le débat de savoir qui héritera la vie éternelle est un mauvais débat parce qu'il nous met en concurrence les uns avec les autres comme s'il fallait distribuer des bons points. Le problème n'est pas de quelle vie nous hériterons mais quelle vie nous vivons avec notre prochain aujourd'hui. Cet autre, ce prochain, celui qui est en relation et qui n'est pas tout à fait autre parce qu'il est l'image de moi-même en miroir. Serons-nous des agresseurs, des hypocrites ou bien des bienfaiteurs, des compatissants, des accueillants, des hommes et des femmes de devoirs et de fraternité dignes de confiance car comme le disait Manon très finement lors d'un des entretiens de sa préparation de baptême, se dire chrétien n'est pas être chrétien. Elle qui a cherché l'expression religieuse qui correspondait le mieux à sa foi profonde sait que ce qui vient en premier lieu c'est cette révélation de l'amour de Dieu en soi et que seul cet amour est la mesure de nos vies dès lors que la foi nous touche et que nous sommes mûs par elle pour vivre ce qu'elle nous inspire. Heureux les yeux qui voient ce que toi tu as vu Manon. Il ne s'agit donc pas de mettre en concurrence les acteurs de cette parabole pour savoir lequel héritera la vie éternelle mais il s'agit de les voir tous comme des figures de notre propre humanité et d'aimer le seul qui a été capable par compassion en partageant la passion de la victime ce qu'il subissait d'être le prochain qui fait advenir le règne de Dieu sur la terre. C'est en le regardant qu'il faut se dire va et fais de même et se le dire à soi-même chaque jour. Amen.